Une journée en forme d'apothéose, avec deux médailles d'or magnifiques. Elle confirme leur position. Dommage pour les deux vauts de 78. Chiméo et Postbilt qui ont le niveau. Si on parle des 78, Fanny passait un peu à côté parce que c'est vrai qu'en même temps, elle n'a pas beaucoup d'entraînement. Elle s'est re-blessée. Donc, c'était un petit peu compliqué pour elle. Et puis, Audrey n'a pas trouvé la solution sur la Kosovo, qui est la vedaille mondiale. Elle finit encore sur le podium, donc voilà. Mado, elle est bien. Elle prend de plus en plus confiance en elle. Elle ne fait pas beaucoup d'erreurs, elle a de l'impact. Il y a eu ce passage un peu chaud au sol. Elle était contente, elle a bien défendu, c'était un peu chaud. Et à l'arrivée, c'est elle qui gagne. Plus elle avance, sur le capital confiance, il augmente. Et aujourd'hui, elle s'impose comme la leader mondiale de la KT. Et comment tu situes la performance de Romane ? C'était vraiment très impressionnant aussi. Romane, c'est excellent parce qu'elle a eu ses deux ans de galère. Et quand elle revenait comme une fusée, il y a eu ce corona qui a tout stoppé. Donc elle a fait des trucs au niveau continental. Et là, c'était comme je disais, une compétition de niveau mondial. Elle a montré une puissance par rapport à ses adversaires. Et puis après, en plus, même une palette technique où elle a changé ses directions. Le néo hasa, tout, c'était vraiment bien. Elle prend en maturité. Des fois, elle fait des boulettes, on dirait un bébé. Là, elle a pris de la confiance et de la maturité. Et on espère que ça fera le même effet pour les autres compétitions qui vont arriver. On a fait le travail avec l'encadrement médical, tout ça. Elle est revenue, on a essayé de la mettre progressivement sur l'entraînement. Elle est revenue, elle refait sa perf et elle reprend en confiance avec elle. On va dire qu'elle repart dans l'élan où elle était partie avant toutes ses conneries de blessures. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut, avec confiance, dire qu'elle s'est hissée au niveau de la toute meilleure qui serait sonnée ? Ou est-ce qu'il y a encore du travail ? Comment tu vois les choses ? Il y a toujours du travail. Il y a toujours du travail. Aujourd'hui, elle n'a rien envie à personne puisqu'elle s'impose à un master. Elle est meilleure mondiale qu'elle a, il en manque une ou deux peut-être. Mais là, bien sûr qu'elle sera une des prétendantes à aller sur la boîte. Est-ce qu'aujourd'hui, au sortir de ce master, on peut dire que la hiérarchie chez les filles est établie ou en grande partie établie ? Je ne fais jamais de plan sur la comète. J'allais dire, nous, c'est important de maintenir le truc, la dynamique de groupe. Maintenant, chacune avec ses objectifs. Quand elles vont s'aligner, il va falloir qu'elles claquent, quelle que soit la poupette où elles vont s'aligner, quel que soit l'enjeu. Ça reste des compétitrices. Après, on verra, en fonction des compétitions, où elles iront et quels seront leurs enjeux. Aujourd'hui, je ne vais pas me substituer à la commission de sélection qui annoncera des sélections. et avec ces sélections, certainement, il y a des choses qui vont se profiler. Mais pour le moment, voilà. Après, nous, je te dis, quel que soit le profil, numéro 1, numéro 2, numéro 3, on les préparera, on les amènera, quand on les sort, c'est pour qu'elles claquent. On peut quand même dire que la hiérarchie s'est clarifiée dans la plupart des catégories ? Elle s'est clarifiée, euh... Ouais, mais je te dis, j'ai vu tellement de... Des fois, il y a eu de gros tournements de situations, des trucs, donc moi, je... D'autant plus que... D'autant plus que, effectivement, comme je dis souvent, c'est un terme que j'emploie souvent, d'autant plus que nous, chez les filles, on a des problèmes de riche. Donc, euh... On ne sait jamais, même si, bien sûr, qu'il y a des choses qui... de facto qui s'imposent. Mais pour l'instant, j'attends, ça va continuer jusqu'au bout. Quatre médailles d'or, quand même, pour conclure, c'est une satisfaction. Je pense que ça doit être une première pour un master, pour l'équipe de France, qui a fait une performance au championnat d'Europe, qui a fait une performance au championnat du monde, qui a fait une performance au master, ça commence à... à peser. Et bien, c'est notre job aussi, c'est notre objectif, c'est notre job, l'encadrement, c'est leur job, les athlètes. Et voilà, ça... Il faut que ça dure comme ça. Après, on sait quel est l'objectif ultime, hein. C'est les Jeux Olympiques, hein. Donc maintenant, par contre, moi, comme je dis souvent, je préfère arriver aux Jeux Olympiques... Il y a sept catégories, je préfère arriver aux Jeux Olympiques avec sept Miro et une mondiale, que sept Outsellers. Tu vois ? C'est juste des positions... Après, ces positions-là, il faut les... Ces positions-là, il faut les gagner, il faut les chercher. Il faut les maintenir, quand même. C'est le principe de la concurrence internationale. que je pointe des personnes pris à quel point. Je vois que ce soit un grand prix exceptionnel, Il faut-il s'amuser tout,